... Suite à la fin de la guerre froide, il n'existait plus de superpuissance qui était en mesure de contrer les Etats-Unis et le pays a donc pu utiliser sa puissance militaire comme il le souhaitait à travers un certain nombre d'interventions, notamment en Irak ou au Koweït. Le but de ma thèse sera donc d'étudier comment les Etats-Unis ont utilisé leur puissance militaire lors de cette période en analysant et en comparant les différentes décisions d'intervenir ou de ne pas intervenir car en effet les études en ce domaine sont souvent limitées ou bien à une seule intervention ou un seul type d'intervention comme les interventions humanitaires et j'estime que pour réellement comprendre la politique étrangère américaine post-guerre froide il est nécessaire justement de relier ces décisions en utilisant différents points de vue à travers différents domaines comme l'histoire politique, l'histoire militaire, la science politique, les études internationales, la psychologie politique ou encore les études de communication. Tout d'abord, je souhaiterais étudier comment les administrations américaines post-guerre froide ont déterminé quels étaient les intérêts des Etats-Unis et comment ils devaient être défendus. Par exemple, l'administration George L.R. Bush a estimé qu'il fallait défendre et promouvoir la démocratie à l'étranger notamment par le biais de la puissance militaire américaine. Ensuite, je souhaiterais étudier comment les Etats-Unis peuvent utiliser leur puissance militaire tout d'abord de manière indirecte, c'est-à-dire que les Etats-Unis peuvent menacer d'utiliser leur puissance militaire ou encore vendre des armes à leurs alliés comme Israël ou l'Arabie Saoudite. Ensuite, les Etats-Unis peuvent utiliser leur puissance militaire de manière limitée à travers leurs forces spéciales ou alors à travers un seul aspect de leur puissance militaire comme les frappes aériennes lors de l'opération forces alliées en Yougoslavie. Enfin, les Etats-Unis peuvent utiliser leur puissance militaire de manière directe en envoyant des dizaines voire des centaines de milliers de troupes à l'étranger comme en Irak ou au Koweït. Enfin, mon but sera de produire un modèle qui compare et qui classe les différentes décisions américaines en fonction des différents facteurs qui influent sur ces décisions comme la composition de l'administration au pouvoir, la composition du Congrès ou encore l'opinion publique américaine. En tant que coordinateur du Pôle Texas de l'Institut des Amériques à Austin, j'oeuvrerai pour organiser des événements scientifiques, ce qui me permettra de tisser un réseau qui facilitera ma recherche, notamment en m'aidant à partager les résultats de ma recherche et des membres de mon domaine, mais également en menant des entretiens avec ceux qui ont justement formé la politique étrangère américaine après la guerre froide, ce qui justement, j'estime, être absolument essentiel pour comprendre les décisions américaines d'intervenir ou de ne pas intervenir à l'étranger. Je serai également à proximité des bibliothèques présidentielles George W. Bush, George H. W. Bush, Bill Clinton et Lyndon Johnson, qui renferment de nombreux documents qui sont absolument inestimables vu qu'ils sont tout simplement inaccessibles en France. Enfin, en étudiant comment les États-Unis ont utilisé leur puissance américaine dans l'après-guerre froide, j'espère pouvoir aider à comprendre comment ils pourront l'utiliser à l'avenir, notamment face à la montée de rivaux, plus particulièrement la Chine.